Donc c'est un peu la question que je me pose, parce que dans d'autres pays, on a un peu plus de mal à dire que c'est des dictatures, comme Angine, où la liberté de culte, elle est quand même beaucoup plus restreinte. Oui, mon cher ami, très bonne question. Je vous remercie beaucoup pour vos questions. C'est intelligent, très intelligent, toutes vos questions. Vous savez, en Iran, il faut séparer deux choses. Le pouvoir iranien, les ayatollahs et le peuple iranien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la guerre des Arabes, c'est des Arabes, je précise, les Arabes contre l'Iran par Saddam Hussein, c'est le peuple qui a sauvé l'Iran, pas les ayatollahs. C'était le peuple qui était formé à l'époque du Shah d'Iran, et qu'un an après la chute du Shah d'Iran, la guerre a commencé, ils n'en sont plus. Alors après, grâce au travail qu'on a fait depuis des années, moi, surtout mes amis, en équipe, diffusé même en Iran, le peuple iranien, il a gardé son ancienne culture, mais pas dans le gouvernement. Le gouvernement, il est toujours islamiste, islamique, et même il conteste tout ce qu'ils font, les Iraniens. Par exemple, parce que vous ne savez pas, même j'ai demandé de ne pas traduire en français, en anglais, qu'il reste en Iran, même les ayatollahs, les barbous, avec le tournoi sur la tête, ils contestent Norouz, ils contestent Sadeh, ils contestent Yalda, Christmas, Noël iranien, ils contestent Pâques iranien, parce que d'où avril c'est le fait de Pâques iranien, c'est le Pessah, c'est le Pâques. Donc, Pâques, n'oubliez pas, Pâques, j'ai déjà dit, c'est un mot iranien, persan, vous avez Pakistan, Pakistan, Mohamed Ali Jenah, il a nommé Pakistan, Pakistan, en face de l'Inde, pourquoi ? Puisque Pâques, ça veut dire, Pakistan, ça veut dire le pays qui est propre, il a dit les autres ne sont pas propres, Pâques, ça veut dire propre, Pâques isé, Pâques d'Oman, Pâques, 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 c'est un mot iranien, même dans le christianisme, il a resté avec, exactement comme on le dit en iranien, quand on dit Pessah, Pessah aussi, parce que les juifs, ils sont d'origine iranienne, quand vous avez parlé des juifs dans le parlement iranien, l'Iran n'a pas le droit d'écarter ces gens-là de pouvoir, ils ont quelques d'autres députés, un député dans le parlement iranien, qu'il y a 500 islamistes, il y a quelques d'autres chrétiens, mais ils ne sont pas décisifs, vous voyez, ça c'est décoration, mais les Kurdes, c'est d'origine iranienne, le faux que vous avez vu, qui était tellement grand, c'était fait en Kurdistan d'Irak, les Kurdes aussi, ils font tous les faits, parce que les Kurdes, l'origine c'était Gord, Gord, c'est-à-dire Chevalier, c'est pendant 400 siècles, ils étaient un peu fort en Iran, c'est leur pays, les juifs, c'est d'origine iranienne, tous les juifs du monde, ils ne savent pas, même Bernard Tandine-Levy, ils ne savaient pas, Jacques Attali, ils ne savaient pas qu'il était iranien, je les ai dit, avec des preuves, avec des preuves, les douze tribus juifs, qui étaient les enfants de Jacob, dix étaient disparus, d'autres étaient restés, mais parmi les disparus, vous avez la famille Cohen qui existe toujours, Cohen, Kahan, c'est-à-dire l'ancien, c'est un mot iranien, c'est leur pays, comme les autres peuples iranien, c'est leur pays, ils devaient avoir plus de pouvoir, ça c'était tout à fait normal qu'un député soit dans le Parlement, mais le pouvoir, mon cher ami, il est islamiste, le pouvoir il est contre toutes les traditions, mais le peuple, 86 millions de gens, ils aiment leur culture, mais il y a 2-3 millions seulement, les Arabes, je ne suis pas contre les Arabes, imaginez-vous, je vais vous préciser, je ne suis pas contre les Arabes, les Arabes qui sont en pouvoir en Iran, et les Arabes qui sont en pouvoir en Iran, ils sont trop sensibles aux idées de désert d'Arabie Saoudie, d'aujourd'hui, pourtant qu'Arabie Saoudie, il est sorti de cette pensée islamiste, avec Mohamed, Ben Salman, mais en Iran, tous ces gens-là, ils sont très arriérés, les gens de pouvoir, mais le peuple, c'est autre chose, en plus, je vais vous préciser, que le chiisme que vous avez entendu, chiisme iranien, c'est une sorte de zoroastriane qui a été fabriquée dans l'islam, tous les chiites ne sont pas musulmans, ils ont pris les éléments de Zarathustra, je ne parle pas de pouvoir, parce que le pouvoir aussi dit qu'il est chiite, mais le peuple, quand il a pris tous les symboles de zoroastriane, il a mis dans l'islam, au nom de l'islam, au nom de chiite, c'est autre chose, mon ami, je vous écoute. D'accord, moi, ce que j'ai toujours senti sur l'Iran, c'est quand même, la société civile est quand même très structurée en Iran, j'ai l'impression, je veux dire, elle est quand même très forte, plus que dans les pays du nord, occidentaux, je veux dire, l'Iran, moi, j'ai toujours eu cette image d'un pays moderne, d'un pays moderne, où la société civile, je veux dire, elle est très engagée. Alors, après, bon, comment dire, je me suis un peu perdu, là, mais moi, c'est cette image, moi, je me rappelle, bon, d'avoir vu dans des vieux films ou dans des documentaires, bon, ben, la société iranienne, dans les années 70-10, je veux dire, c'était une société comme, je veux dire, les gens, ils vivaient à l'occidental, bon, après, c'est toujours l'image qu'on a dans les grandes villes, des grandes villes, tout ça, mais, je veux dire, les Iraniens, bon, ben, ils n'étaient pas très différents des Américains ou des Français ou des Belges, ou, je veux dire, le mode de vie, il était, il était semblable aussi à l'uniformisation du monde tel qu'on l'a subi aujourd'hui. Vous avez tout à fait raison, mon cher ami, puisque, je vais vous dire quelque chose. Plusieurs photos étaient sorties de Mme Donald Trump. Elle était habillée exactement, même habillée, il y a déjà 40 ans, de la femme de Chordirand, Mme Brigitte Macron, qui est là, et que je le salue, Brigitte, elle était amoureuse du monarchie iranien, de Farah, et elle suive les modèles de Farah Diba, et ça, vous avez tout à fait raison. À l'époque, regardez sur l'internet, vous allez voir André Malraux, ministre de la Culture, général de Gaulle, grand salut pour le général de Gaulle, comment ils ont accueilli le chat d'Iran, ici, en France, et comment le chat d'Iran, il a aidé la France pour le nucléaire, comment il a aidé pour fabriquer plusieurs centres commerciaux en France, etc., ça, vous avez tout à fait raison, c'était exactement comme ça. Restez avec moi, je ne nous avais marqué. ça fait longtemps qu'il attende. Si vous permettez, je vais prendre Marc aussi, vous pouvez rester encore, continuez. Marc, bonsoir, comment allez-vous ? Allo, Marc ? Allo ? Marc, c'est un allo. Bonsoir, Marc. Marc, il est là, il est là. Monsieur Abassi, il m'a semblé, il y a quelques mois, que vous étiez très informé sur ce qui se passe à l'heure actuelle dans ce pays, aussi. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est quoi, cette dictature qui ne dit pas son nom ? C'est quoi ? C'est de la corruption par rapport au pouvoir américano-chinois, européen ? Enfin, je ne sais pas, moi, je ne connais rien du tout, mais c'est quoi, s'il vous plaît ? Quel pouvoir exactement, Marc ? Bah, écoutez, ce pays, pour moi, il est rentré en dictature, une dictature qui ne dit pas son nom. Ça fait un an qu'on vit ce qu'on vit, et est-ce que ça va durer ? Est-ce que, d'après vous, le nouveau monde, c'est ça, c'est cette vie de merde dans un schéma si nationnel de merde, quoi ? Il n'y a pas d'autre mot. Marc, vous parlez de la France ? Vous parlez de la France ? Oui, je parle de la France. Marc, je ne connais pas le monde, je connais un peu la France. Vous avez, malheureusement, ce soir, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai écouté une professeure française, docteur Fulose Balichat, c'est une grande chercheure, dans les domaines d'infection, elle est formidable, même elle a servi au départ, l'année dernière, plusieurs malades de Corona, ce soir, elle disait qu'elle ne pouvait plus faire depuis l'année passée. Comme vous venez de dire, il y a une dictature qui est déjà placée dans la question santé à cause de Corona, parce que Corona, virus, il est mortel, il tue les gens, il tue les gens, réellement. Moi, je ne connais... Excusez-moi, je me permets de vous couper, mais je ne connais personne qui est décédé de ce truc-là. Est-ce que vous avez... Vous connaissez le médecin ? Mon père l'a attrapé, il est âgé, et bon, ça a été, quoi. Il était malade une semaine, et puis... Oui, oui, comme on dit, mon cher Marc, il y a 10, même peut-être, peut-être moins, 10% ou 1% des gens qui mordent. C'est vrai, vous avez raison. Mais vous savez, de toute façon, ce qu'on dit, je veux vous dire, voilà, si c'est ça que vous voulez que je veux dire, à cause du coronavirus chinois, on va nous installer un système qui ne va pas être un ancien système, sourd et certain, pour un final. Alors, pour partir, pour prendre la fuite de ce système, il faut un miracle. Mais de l'autre côté, Marc, permettez-moi de vous dire quelque chose. Moi, puisque je suis en contact avec plusieurs médecins, des hôpitaux, des pharmaciens, ils ne vont pas mentir. Tout le monde ne peut pas mentir, mon cher ami. Il y a, le corona existe, il toure les gens, il fait tomber les gens, il y a plusieurs vagues, et autre chose qui est très importante, Marc, plusieurs présidents de la République dans le monde, ils ont annoncé que nous sommes en guerre, c'est-à-dire, c'est une guerre, Macron était première, après Bibi, Benjamin Netanyah. Mais Macron, il est en guerre contre les gilets jaunes. Il est en guerre contre le monde salariat dans ce pays. Je veux dire, Macron, d'où il sort, c'est un type qui est arrivé, qui est président, et qui... Mais, moi, je n'ai jamais vu ça dans ce pays-là. Je suis né au 20e siècle, je suis vieux maintenant, et cette réalité m'affecte, m'affecte. Pour le Corona, j'ai vécu des années parmi les gens, j'ai fait un métier où je rencontrais plein de gens tous les jours, et donc, forcément, des gens du monde entier, donc je n'ai jamais rien attrapé. à Paris, tous les hivers, pendant quatre mois, on a un rhume, c'est chronique. Le Corona, je ne connais pas, je n'arrive pas à y croire, et je n'arrive pas à croire qu'autant de gens puissent accepter cette propagande et de voir tous ces gens masqués dehors, je ne comprends pas, et c'est pour ça que je me permets de vous téléphoner, parce qu'il y a plus d'un an, vous aviez, quand on s'est arrivé, vous aviez très très bien polémiqué par rapport à ça, vous nous aviez parlé d'open society, des sociétés hybrides, euro-americano-européennes qui s'étaient installées depuis longtemps en Chine, et donc, qui, à travers des contorphiums, avaient attiré un maximum d'entreprises, et donc, là-bas, elles étaient débridées parce qu'elles avaient attiré une population innombrable, soumise, presque esclavagisée, qu'est-ce que va être le nouveau monde, M. Abassi, et vous pouvez répondre éventuellement. Merci. Mortel. Mortel, ça va être, le nouveau monde, ça va être mortel, catastrophique, dictateur, comme vous voulez dire. Je suis le même David Abassi qu'il y a déjà quelques années, pas en 2020, 1980, 85, 90, c'est le même David. Mais je vais vous dire une chose, mon cher ami, actuellement, l'ethnie, il est trop avancé que nous ne pouvons rien faire. En plus, d'autre chose, mon cher ami Marc, tu viens de dire que j'ai tout dit. Alors, vous ne voulez pas que je vienne ici répéter, répéter tout ce que j'avais déjà dit. Ah, voilà, j'avais tout dit dès le départ, 2020, j'ai commencé, je vous ai tout dit. Comme tu viens de dire, je te remercie beaucoup, j'ai tout dit. Tout dit. Alors même, je vous ai dit comment ils ont... Mais malheureusement, le projet, oh, il dit des complots, complotistes, tout ça, oubliez, vous dites des projets, c'est écrit et c'est exécuté et ils sont en train de gagner cette guerre. Pourquoi ? Puisqu'il avait déjà ils avaient préparé de planter leur pognon, leur marionnette dans une grande partie sensible du monde, ils sont là, terminés. Et comme je viens de te dire, malheureusement, il faut attendre un miracle. Ce miracle, je ne sais pas s'il va arriver ou non ou comment il va arriver, mais malheureusement, le nouveau monde, ça va être tellement difficile, surtout, surtout pour... Il ne faut pas oublier, mon cher Marc, une grande partie, une grande partie des gens riches, des capitalistes, ils vont perdre leur capital. C'est-à-dire, la couche sociale va changer également. Même, je vous ai dit il y a déjà un mois, même, je vous ai dit, mon cher ami, que même parmi eux, il y a la guerre. C'est-à-dire, comme ils ont, ils ont peut-être, Steve Jobs, il est parti, puisqu'il ne pensait pas comme les autres. Actuellement, je sais que beaucoup des gens qui ne connaissent pas des choses ne savent pas des choses. Elon Musk, vous le prenez comme les autres, mais Elon Musk n'est pas comme les autres. Elon Musk aussi, ou les gens comme Elon Musk, peut-être, ils vont le faire disparaître comme Steve Jobs. L'OTAN n'est pas bien, malheureusement, puisqu'il y a de la guerre aussi entre eux. Moi, je vous ai dit, même Elon Musk, lui-même, c'est-à-dire, lui-même, il avait considéré Bill Gates un démon, un diable, et lui-même, un dieu, blanc, l'autre, c'est noir, il a fait un dessin sur son page d'Instagram, et après ça, il a perdu plusieurs milliards de dollars, parce qu'il est sur la bourse, il a chuté, il a perdu de l'argent, et après, la polémique entre eux-mêmes aussi, ça continue. Et de l'autre côté, la guerre entre Mark Zuckerberg et les autres, c'est-à-dire, déjà, il y a une guerre aussi entre eux, peut-être, Mark, puisque tu dis, je vais vous donner mon idée, si ce système arrête, peut-être, après la guerre, entre eux-mêmes, entre les généraux, les généraux de ce système mondial, mais malheureusement, ils avaient tout préparé, tout préparé, vous savez, j'avais déjà dit, je ne veux pas répéter, il avait fabriqué des universités, apporté des universités, des étudiants, apporté des étudiants, des professeurs, après des maires, les mairies du monde ont été très intéressantes, pour eux-mêmes, ils se sont plantés en Iran. En Iran, moi, j'ai diffusé les documents que le ministre des Affaires étrangères iraniennes, Moudjavad Zarif, lui-même, il vient dans le Parlement iranien, il dit, open society, qui existe dans notre pays, patati, patata, etc. Et il gère ça, parce qu'il vient avec la casquette d'humanisme, et ONG, et beaucoup d'autres choses. Ça fait des années qu'ils ont bien tout préparé. Je vous ai diffusé ici les paroles de l'ancien maire de New York, Andrew Johanny, conseiller président américain. Il disait qu'ils ont fabriqué des procureurs de la République, tatata, et les gens qui ne sont pas dans le coup, il voulait balayer, écraser. C'est-à-dire, c'était le cerveau, Marc, le cerveau de ce système, le philosophe de ce système, c'est un génie, il a bien calculé, il a bien réussi, il a bien écrit, il a bien gagné son coup. Maintenant, c'est lui qui est le gagnant, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire avec mon antenne, ici et maintenant, et toi, qu'est-ce que tu peux faire à partir de chez toi ? Ils sont tellement forts que maintenant, n'importe quoi, d'où moi, si tu mets à ce sujet-là sur YouTube, ton truc, il est éliminé. C'est-à-dire, comme je le dis au départ de mon émission, Bin Laden, tu diffuses autant des choses que tu veux, de terrorisme, de verser, de patati. Il faut porter pelin, il faut des gens qui contestent, mais par contre, le système de l'appareil est bien programmé que si tu contestes ce système hors mondial, le nouveau monde, tout est éliminé, c'est-à-dire, le dictateur, il est déjà en place, ce dictateur-là, c'est dans le monde entier, ils ont réussi, il ne faut pas oublier, mon cher ami, je ne sais pas si vous suivez ou non l'Amérique, si vous voyez au nom M. le Président Joe Biden, ils ont réussi de faire shooter le président américain et comme il avait juré, il a mis Biden, Biden ne sait pas même pas marcher, il ne sait même pas parler et chaque jour, chaque jour, il y a des choses qui sont publiées dans les médias, ça ne serait pas sans saouler. Vous pouvez écouter, hier, il était en train de parler, il a dit, oui, je veux faire comme j'ai fait, il a déjà 120 ans, au lieu de dire 12 ans, je crois, il voulait dire 10 ans, au 2 ans, il a dit 120 ans, c'est-à-dire, il a un problème aussi de la santé, problème de la marche, je ne sais pas si vous avez vu ou non, il ne pouvait pas monter quelques marches, et ils ont fait exprès, ils vont vous dire, au monde entier, c'est qui la grande puissance, c'est l'Amérique, voilà, j'ai décidé de mettre ça comme président, j'enlève Trump, et il a réussi, vous voyez, Marc, voilà, mon cher ami. Oui, très bien, mais tout ça, ça va durer, ça va durer longtemps, je veux dire, tout ce... Malheureusement, l'ancien monde, c'est fini, pour une grande partie du monde, l'ancien monde, c'est fini, le nouveau monde, on ne sait pas comment ça va aller pour nos enfants, le nouveau monde, c'est un leitmotiv macroniste, Macron, c'est rien de tout, écoutez, je te dis quelque chose, mon cher Marc, il ne faut pas tenir toujours, je vous dis une chose, s'il te plaît, vous voyez, il ne faut pas tenir aux soldats, si vous prenez aux soldats, Macron, il est président de la France, mais ce système, il est mondial, ce système est mondial, c'est le système mondial qu'on doit élargir le champ de savoir, de conscience, et de combat, il ne faut pas cibler, toujours Macron, je te dis une chose Marc, je vous assure, croyais à David Abbassie, si vous êtes nombreux, si vous êtes nombreux, pas les gilets jaunes, aller attaquer, casser, patati patata, parce que les cassos, ce n'est pas les gilets jaunes, les cassos, c'est autre chose, je respecte les gilets jaunes, mais par contre, les gilets jaunes, si, au même, il empêche les gens de casser, par exemple, et il dit, voilà, nous sommes 1 million, 2 millions, 5 millions, on veut, monsieur le président, venir parler avec vous, au lieu qu'il vienne parler avec vous, dans la mairie, je ne sais pas où, les gilets jaunes, ils font un parti politique, parti politique, après, vous allez parler avec Macron, beaucoup de choses, ça peut changer, même jusqu'à maintenant, je ne vais pas vous dire la totalité des choses que je sais sur l'antenne, puisque nous sommes en guerre, quand vous êtes en guerre, il ne faut pas dire la totalité des secrets, non, le secret, il ne faut pas dire, Macron, il a dit qu'ils nous sommes en guerre, après, ils nous ont volé, les masques, après, ils nous ont volé, les vaccins, ils nous ont envoyé en Grande-Bretagne, ça aussi, il faut savoir, mais je vous dis une chose, si vous voulez, votre parti politique, vous allez gagner, pardon, vous avez certainement raison, mais, mais, j'ai du mal, 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 mes amis, permettez-moi de vous embrasser toutes et tous, l'intelligence que vous avez, quand vous participez sur cette antenne, je vous admire, je vous embrasse, n'oubliez pas, à 2h du matin ce soir, ça va être 3h du matin, restez sur cette antenne, et tout après-midi, tous vos débats avec les morgans, que j'écoute de temps en temps, je vois que vous êtes tellement intelligents, vous êtes tellement intelligents, je vous embrasse, je suis fier de travailler pour vous, gratuitement, comme Didier, notre président aussi, il travaille gratuitement depuis des années, pour vous, pour la conscience du peuple, l'expression de vos pensées, et je vous dis une chose, mes chers amis, n'oubliez pas, chaque individu, il peut faire quelque chose, chaque individu, la plus grande personnalité dans le monde, il était debout, une personne a pris là pour ramasser plusieurs millions derrière nous, qui soit Mao, Lénine, De Gaulle, tous les partis politiques, François Mitterrand, etc., pour ça, gilet jaune, faites votre parti politique, faites un parti politique, allez enregistrer votre parti politique, participez dans les élections, il y a du temps, l'année prochaine, si vous gagnez, vous avez gagné, n'allez pas derrière les dinosaures politiques qui existent, tous ces gens-là, c'est des dinosaures, tout ça s'est manipulé, les anciens, ils ne savent pas des choses, la jeunesse, le nouvel ordre mondial, le nouveau monde, ils demandent des nouveaux partis politiques, je vous prie d'aller, c'est très simple, c'est très simple, allez enregistrer une partie nommée gilet jaune, vous allez ramasser plusieurs millions de personnes, vous allez gagner, vous aurez des sièges partout, vous pouvez changer le monde, nous pouvons changer le monde, nous pouvons changer la destinée, Maktoub, Maktoub est destinée, c'est écrit par les êtres humains, par les gens que vous connaissez, que j'ai cité leur nom, mais vous aussi, vous pouvez être parmi les gens qui changent le monde, moi-même, David Abbassi, depuis 45 ans de mon combat, en langue arabe, français, Perse, j'ai changé le monde, j'ai changé des choses, j'ai changé, ce n'est pas moi que je l'ai dit, si vous comprenez l'Iranien, vous allez voir tout ce qu'ils disent, on a changé, on peut changer le monde, debout, créez votre parti politique, je vous embrasse toutes et tous, et je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine, et samedi prochain, je serai avec vous, merci, au revoir. Et maintenant, ta raison, c'est ici, et maintenant, c'est ici, 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 c'est ici,